Bonjour ! Donc aujourd'hui on se retrouve juste pour une petite vidéo blabla Vous allez vous dire à quoi ça sert de faire cette vidéo ? Bah en fait c'est pour moi-même parce que j'ai ma pile à lire là qui ne descend pas Ça m'énerve et du coup ça me stresse et du coup je me suis fixé un objectif, un petit quelque chose pour arriver à l'abaisser Mais je me suis dit si je ne le marque pas quelque part ou si je... enfin voilà je voulais que ça soit bien précis, bien ancré Je me suis dit tu te filmes comme ça en plus il y a des témoins, voilà comme ça au moins tu dois t'y tenir J'essaye de faire ça pour vraiment que je me tienne à l'objectif que je vais essayer de me fixer J'ai vu sur je ne sais plus quelle chaîne, voilà comme d'habitude, une personne qui a décidé de lire, d'acheter un livre pour 3 livres lus Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire ça, ça serait plutôt bien pour baisser sa pile à lire Donc vraiment je me dis que je vais faire ça pour vraiment arriver à baisser mes 300 livres Et même je pense que ça déborde parce que là j'en ai acheté plutôt pas mal, voilà J'ai peur d'avoir augmenté encore Donc je me suis dit je vais essayer, je lis 3 livres, j'ai le droit d'acheter un livre Mais si je veux vraiment 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 baisser ma pile à lire, dans l'idéal je vais plutôt passer à 5 Voilà, je lis 5 livres, j'ai le droit de m'acheter un livre Je vais essayer parce que c'est vrai que surtout qu'il y a beaucoup de livres en ce moment qui me font très 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 envie Mais vraiment il faut vraiment que j'arrive à baisser Donc je me dis 3 livres pour un c'est pas mal mais 5 livres pour un c'est encore mieux Voilà, donc vraiment je vais essayer de me fixer l'objectif de lire 5 livres et une fois les 5 livres lus je peux m'acheter un livre Voilà, je me suis dit, voilà c'est une vidéo rapide, très courte mais je me suis dit au moins ça pose le truc Il y aura des témoins, vous êtes pas beaucoup mais au moins il y aura au moins un ou deux témoins Qui, quand ils verront mes boucles, ils vont me dire stop, hé t'avais dit que tu as acheté un livre pour 5, t'as lu 5 livres, est-ce que tu peux te le permettre ? Voilà, non, vraiment l'objectif c'est que les boucles ne dépassent pas le quota de livres lus à côté quoi Enfin, ça équilibre Donc vraiment voilà, j'espère y arriver Au moins lire 3 livres pour un livre minimum, voilà Vraiment parce que sinon là je vais, voilà ça va exploser Et il y en a qui ça perturbe pas d'avoir plein de livres dans leur pâle C'est sûr que c'est bien, t'as le choix et tout Mais moi le problème c'est que j'ai le choix Et le choix c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire, le choix Voilà, depuis toute petite j'ai des problèmes avec ce... Voilà, le choix c'est quelque chose que je ne peux pas Depuis toute petite on me laisse le choix Voilà, ma mère elle me dit mais tu devrais être contente parce qu'on te laisse le choix Ouais, mais moi j'aime pas, j'ai jamais réussi à choisir et j'aime pas choisir Voilà, ma mère me disait quand j'étais petite, voilà ils étaient séparés mon père et ma mère Et du coup elle me disait bah tu veux aller chez ton père ou pas ce week-end ? Ben ouais mais en fait non je veux pas choisir quoi, j'arrivais pas à choisir Parce que si je disais je veux aller chez mon père, ben voilà je le voyais Elle faisait la gueule parce qu'elle se disait bon bah elle préfère son père à moi Si je disais je veux pas chez mon père, ben mon père il allait le prendre mal parce que j'allais pas chez lui Enfin bon, c'est mon cerveau tout un chemilblic Mais du coup j'arrivais pas à choisir Depuis petite on me dit, on me laisse le choix, ma mère était pour ça, voilà Elle m'imposait pas les choses, elle voulait que j'ai le choix Sauf que ben voilà, le choix moi j'ai appris à ne pas aimer ça Parce que je ne veux pas décevoir les gens, voilà Voilà le choix qu'on me laissait de veux-tu aller chez ton père ou chez ta mère Ben du coup voilà je décevais forcément un des deux Donc du coup je pense que c'est venu de là Et du coup toute ma vie, ben dès qu'on me donne un choix, ben j'ai du mal Donc là le problème c'est que j'ai le choix entre 300 livres Et soit j'arrive à me dire, ben c'est pour ça que je fais des piles à lire Comme ça je restreins le choix à une dizaine de livres Et je sais que je choisis dans ces 10 livres là pour le moi, point barre, pas plus Je regarde pas ailleurs Mais il reste toujours le fait de choisir Et surtout le choix entre plein de choses que j'ai envie Là je sais que voilà je vois ça, ben j'ai très envie de le lire Ah ben là aussi j'ai très envie de le lire Et puis là aussi j'ai envie de tout lire J'ai tout, enfin il y a des choses qui me font moins envie Déjà ça élimine Mais voilà j'ai envie de tout lire Mais en même temps je vois d'autres livres dans la librairie Ou quand je regarde les booktubeurs qui présentent des livres Et je me dis ouais mais ça aussi j'ai envie de le lire en fait Et du coup ben voilà, du coup j'achète Je lis pas beaucoup Et ça explose Donc j'ai vraiment cette envie de baisser ma pile à lire Pour avoir moi cette angoisse Et tous ces choix devant mon nez Et pour avoir vraiment, voilà J'ai vraiment l'objectif dans beaucoup Dans plusieurs années D'avoir maxi une cinquantaine de livres Voilà vraiment maxi Comme ça c'est vrai, ça réduit le choix Et je serai moins angoissée Dans l'idéal j'en vis beaucoup Ceux qui ont une dizaine de livres dans leur pile Parce qu'au moins ça fait beaucoup moins de choix C'est triste Voilà, t'as pas beaucoup de livres à lire Mais au moins tu angoisses pas Et tu sais que tu peux aller acheter Et ça va pas s'empiler Là j'ai envie d'acheter Mais je me restreins Parce que j'ai tout ça Et du coup si j'achète Ça va se rajouter Et je vais pas avoir le temps de tout lire Donc c'est pour ça que je fais vraiment Cette vidéo Pour vraiment me fixer dans ma tête Et en moi Qu'il faut que je lise 5 livres Pour pouvoir en acheter un Voilà, j'ai vraiment ça Bon après si je vois que c'est trop dur Je baisserai Je lirai 3 livres pour un Mais là pour l'instant Je me dis 5 livres pour un En moyenne je lis 8 Ouais je lis rarement 10 livres par mois J'en lis plus 8 8 Donc ça fait que j'aurai le droit D'acheter 1 livre par mois Ça va être très dur Parce que là Rien que là J'ai Kéléana le tome 1 Qui j'ai commandé à ma librairie Et la semaine juste d'après J'ai commandé Femme en colère Parce que j'ai vu ça Sur Piketty Booking Et ça m'intriguait beaucoup Voilà Donc j'ai déjà 2 livres Qui vont arriver Voilà Donc Bon C'est mal commencé Mais Je veux vraiment Voilà Je veux vraiment réduire Donc je me fixe l'objectif Une fois que j'aurai les 5 livres Je pourrai me commander Un autre livre Pas avant Ça va être très dur Ça va être short Parce que là je sais que le 31 Il y a Ah mince La passeuse de mots Et celui-là J'ai très envie de le lire Donc il va falloir que je speed Pour lire 5 livres Pour pouvoir me l'acheter Voilà Parce que j'ai vraiment Non celui-là vraiment Je sais pas Il m'a hypé énormément Et j'ai vraiment envie De sauter sur le livre Parce qu'il me fait énormément envie Je Ils ont fait des petites vidéos Sur le livre Ou je sais pas Ce qui m'a Ce qui m'a tapé Ou ce qui m'a fait très envie Mais en tout cas J'ai très 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 envie d'y aller Donc du coup Je sais que je vais craquer Donc du coup Il va falloir que je speed Parce que surtout qu'en ce moment Je lis pas Je lis presque pas Donc j'ai lu Né de la nuit Ça m'en fait un Je suis en train de lire La chute des géants Donc là je l'aurai fini A la fin du mois Normalement en lecture commune Voilà Mais j'ai commencé La ville sans vent Mais alors j'ai lu 25 pages Donc faut vraiment que je le lise J'ai très envie de lire le tome 2 De Steam C'est l'or Et donc il faudrait que j'en lise un autre Donc je me dis pour être sûre D'arriver à au moins à 5 livres Pour pouvoir m'acheter la passeuse de mots Il faudrait que je prenne un petit Voilà Donc je pense que je vais Ou prendre à Symbiose Ou à Gravel Ou des petits 300 pages Comme ça je me dis J'aurai plus de chance D'y arriver Mais c'est vrai que là On est le 12-13 mars Je sais même plus Je crois qu'on est le 12 mars Et j'avance pas Là c'est vrai que c'est un mois très difficile Où je ne lis pas beaucoup Pas beaucoup Pas beaucoup J'ai peut-être moins de temps C'est vrai que là j'ai mon fils Qui est malade Voilà Donc du coup il est présent Donc déjà quand il y a les enfants présents C'est un peu plus dur Je suis assez fatiguée J'ai tout ce qu'il y a autour Qui font que je lis pas beaucoup Et du coup Ben voilà Mais j'ai vraiment cette obligative là D'arriver à lire 5 livres Pour pouvoir m'acheter la passeuse de mots Qui me fait très envie Donc je vais voir si j'y arrive J'espère que je vais arriver à m'y tenir Donc logiquement les boucles Ben Je vais peut-être pas en faire un tous les mois Parce que du coup Ben vous allez vous retrouver avec un ou deux livres Pas plus Normalement hein Bien sûr Donc je pense que je vais réduire les boucles Là vous en a en avoir un le mois prochain Forcément Parce qu'il y a tous les livres que j'ai acheté avant Il y en a un petit peu J'ai quand même réussi à restreindre Mais il y en a quand même un petit peu Mais après normalement Je devrais pas avoir assez Pour vous faire un boucle Donc soit Je vous fais une vidéo Blabla Où je vous insère Les livres Un ou deux livres Que j'aurais acheté Soit Je mets en groupe Tous les livres Que j'aurais acheté J'en fais un tous les 5 6 mois Mais en même temps C'est un Enfin je me dis C'est un peu bête Parce que du coup Si je vous fais un boucle dans 6 mois Peut-être que vous aurez déjà vu les livres En point lecture Donc je trouve ça Ça n'aura plus aucun intérêt Donc je sais pas Je sais pas du tout Comment je vais procéder Parce que faire un boucle pour deux livres Maintenant c'est assez rapide Mais bon une petite vidéo De 2-3 minutes Voilà Sinon je me suis dit Je peux peut-être essayer de faire des vlogs Mais J'ai essayé au début Je crois que j'ai essayé Un ou deux vlogs une fois Mais c'est assez compliqué Parce que Bah voilà Forcément mes enfants Ils veulent pas forcément Qu'on les voie Sauf Un qui fait exprès de passer devant la caméra Et ma fille qui est trop petite Pour Voilà Elle s'en fout pour l'instant Mais je fais quand même attention Qu'on la voie pas non plus trop souvent Qu'on la voie pas trop Donc du coup C'est assez compliqué Parce que je suis souvent avec eux Donc je vais voir Je vais voir Je sais pas encore comment je vais faire Pour les boucles Peut-être que j'en ferai plus du tout Du coup Je vais voir Voilà On verra Mais bon Voilà Je veux vraiment Voilà Je voulais faire cette vidéo C'est surtout pour moi Donc j'espère que ça va pas trop Souler pour ceux qui l'auront vu Trouver sans importance Voilà Je suis désolée Mais c'est vrai que c'est une vidéo Vraiment personnelle Là sur le coup C'est vraiment pour moi Pour me dire Voilà Tu as filmé Il y aura potentiellement Des témoins de ce que tu as dit Donc tiens-toi-y Et comme ça S'il faut Voilà Si je vois que j'achète trop Hop Je regarde ma propre vidéo Comme ça je verrai Ma propre tronche Déjà ça va m'énerver Ma propre voix Ça va m'énerver Mais voilà Faut vraiment que j'arrête D'acheter autant Parce que Surtout ce mois-ci J'ai quasiment rien lu Pour l'instant Donc Donc ça explose Et ça déborde Après c'est vrai que là J'ai trois bibliothèques Billy et Ikea Qui vont arriver samedi Donc demain Parce que là on est vendredi Elles vont arriver demain Pour vous Elles seront déjà arrivées Parce que je sais pas Quand je vais poster la vidéo Du coup Mais voilà Donc du coup Je vais avoir trois bibliothèques Dans le salon Que je vais monter Que je vais installer Et qui vont Voilà Qui vont être potentiellement Vides au début Donc du coup En voyant ce vide Je vais me dire Allez je vais pouvoir M'acheter des livres Et faut surtout pas Que je me dise ça Donc c'est pour ça Que je fais vraiment Cette vidéo maintenant Pour me dire Non T'as les bibliothèques Qui sont à moitié vides Mais non T'as tout ça Qui est rempli Et qu'il faut que tu lisses d'abord Voilà Donc tout ça Pour en revenir au fait Que voilà Faut que j'arrête à acheter De toute façon Faut que j'arrête Parce que bon J'ai des enfants Qu'il faut que je nourrisse Qui ont des besoins Et qu'il faut que j'habille Donc ça serait bête A la fin du mois De leur dire Non je peux pas t'habiller Tu restes en slip Parce que J'ai plus de sous J'ai tout dépensé en livre Voilà Non mais je rigole Bien sûr Qu'ils passent en priorité Et que si je m'aperçois A la fin du mois Que j'ai pas de sous Je vais pas aller acheter des livres C'était une petite blague Je sais J'ai pas d'humour C'est pas drôle Mais voilà Faut quand même Que je me restreigne Parce qu'il y a des mois Quand même Où je me dis Voilà quoi J'ai quand même Beaucoup acheté J'ai beaucoup dépensé Et La rentrée d'argent Non plus Ne suit pas forcément beaucoup Donc il faudrait pas en venir A se retrouver dans le rouge Pour des livres Il y a ça aussi Mais bon Je fais mes comptes correctement Donc ça va Mais c'est vrai que voilà Ce qui m'angoisse le plus C'est quand je regarde Ma pile à lire Qui est à côté de moi Et qu'il y a des livres Qui ça fait Ce que j'ai récupéré A ma mère Ça fait deux ans et demi Qui sont là Et que j'ai toujours pas touché Donc Ou il faut que je les enlève Parce que je les lirai jamais Ou il faut vraiment Que je m'y mette Et que j'arrête d'acheter Les livres Donc pour l'instant Je n'arrive pas à me dire Je les dégage Donc j'arrête d'acheter Voilà Donc un livre pour 5 Livre lui Pas plus Voilà l'objectif Donc voilà Sur ce Si vous avez supporté Cette vidéo N'hésitez pas à le dire En commentaire Voilà Si vous avez Comme ça Des objectifs Pour pas remplir Votre pile à lire De trop de livres N'hésitez pas à me le dire Vos astuces Pour pas avoir 50 000 livres Dans votre pile à lire N'hésitez pas à me dire Donnez vos astuces Parce que voilà Moi j'ai plein de livres Qui me font très envie Et j'ai du mal A me retenir Donc n'hésitez pas à me dire Comment vous faites vous Pour vous retenir Ou si vous n'arrivez pas Voilà N'hésitez pas à me le dire aussi Si vous êtes comme moi Et que vous avez tendance A l'acheter trop N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne A laisser un petit pouce bleu Malgré cette vidéo affreuse Et à bientôt